Il s'appelle Arthur Vinicius, il est mort vendredi à la veille de son 15e anniversaire dans l'incendie qui a ravagé un dortoir du centre d'entraînement pour jeunes joueurs du club de football brésilien Flamengo à Rio de Janeiro. Neuf de ses camarades des espoirs du club, âgés de 14 à 17 ans, ont péri avec lui. Ils étaient gardiens de but, défenseurs, milieu de terrain et attaquants. Les obsèques d'Arthur ont été célébrés samedi en présence du gouverneur de Rio. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait pu être causé par un court circuit du système de climatisation du dortoir qui était en préfabriqué. La mairie de Rio a fait savoir que le club avait été verbalisé 30 fois pour des irrégularités, que le centre d'entraînement aurait dû être fermé depuis octobre 2017 et que ce fameux dortoir avait été déclaré comme un espace de parking, sans doute pour éviter d'avoir à respecter les consignes de sécurité. J'enterre mon fils le jour où il est né, a lâché la maman d'Arthur Vinicius. Merci.